Marshall, bonjour, Mental Coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone quand vous n'êtes pas trop loin, sinon ça se fait par WhatsApp ou éventuellement face à face et vous savez que c'est une heure de coaching pour vous aider dans vos relations humaines ou dans votre développement de vous-même grâce aux méthodes des neurosciences et ce que je fais aussi avec les sportifs de haut niveau, ça peut vous intéresser. Aujourd'hui on va parler de cette crise existentielle qui empoisonne la vie de beaucoup de mes clients. Alors c'est pas forcément celui qui la vit qui est empoisonné, pourtant c'est lui qui souffre le plus, mais souvent le conjoint ou les enfants qui ne sont pas concernés par cette crise mais qui la vivent par ricochet et c'est vraiment très dur à vivre. Alors je voudrais vous expliquer aujourd'hui, alors c'est juste mon fruit de mes expériences depuis 20 ans parce que je sais que beaucoup de mes confrères n'en sont pas là encore et n'ont pas cette réflexion, ça m'étonne un peu toujours et il faut avouer que la science avance dans le domaine de ce que je vais vous expliquer, mais pas aussi vite que l'on voulait parce que c'est une petite zone du cerveau qui de mon point de vue est dérégulée pendant ces périodes-là, ces périodes de crise existentielle, d'adolescence ou de mi-quarantaine ou de je ne sais quoi et aussi pendant les phases 3 d'exploration du groupe. Cette petite zone qui me semble-t-il est dérégulée, fonctionne mal, est une petite zone qui va avoir beaucoup d'effet dans notre comportement de tous les jours. Cette petite zone, le palidome ventral, a beaucoup d'effet dans notre vie et notamment c'est celle qui va réguler notre recherche de plaisir et notre évitement à la souffrance. Donc dans la petite zone, dans cette petite zone du cerveau, on a deux grands types de neurones et qui ont des effets opposés. Alors cette zone, elle est une zone de garde-triage, alors j'ai pris un petit peu quelques notes aussi pour vous expliquer. Donc il y a des informations qui rentrent dans cette zone, notamment des informations qui viennent du noyau accubens. Le noyau accubens, je vous rappelle, c'est le plaisir. Il y a aussi le préfrontal qui est le raisonnement. Et l'amidale, c'est la peur, c'est les émotions, etc. Et donc tout ça, et de différentes émotions, tout ça rentre d'un seul coup dans cette zone du palidome ventral et est analysé et contrôlé. Donc dans cette zone du palidome ventral, vous avez deux grands types de neurotransmetteurs. C'est d'abord les excitateurs, c'est les excitateurs qui vont libérer le glutamate notamment et les inhibiteurs qui vont secréter le GABA. Et l'homme va aller chercher le plaisir, c'est les excitateurs, et le GABA va éviter de souffrir. Donc ce que j'ai observé depuis des années, depuis que je fais ces coachings, c'est-à-dire depuis 1950-19, que lors d'une période de crise, cette partie, ce palidome ventral, est dérégule pendant les périodes de crise. Et tout ce qu'on essaye de faire, donc tout ce que les psys essayent de vous faire, de dire « il faut poser des limites, il ne faut pas se laisser faire, il faut poser des ultimatums, il faut essayer de raisonner l'autre », eh bien rien ne fonctionne parce qu'il y a une dérégulation de cette partie et parfois on va rechercher des zones qui vont nous amener de la souffrance, comme l'adultère, comme le mal parler à ses enfants, mal parler à son mari, mal parler à son patron, etc. qui vont nous amener de la souffrance parce que finalement, on ne va plus rechercher que le plaisir, ou en tout cas on va chercher trop le plaisir, parfois aussi d'ailleurs, lorsque l'on va chercher que des relations sexuelles ou que des dépenses inconsidérées, etc. Et la partie finalement qui est avec le GABA qui va inhiber parce qu'on aurait peur de perdre son couple, etc. fonctionne beaucoup moins. Donc c'est pour ça que pendant les crises, on ne peut pas raisonner la personne. Alors effectivement, c'est difficile au niveau scientifique de prendre les personnes en crise existentielle, de leur dire « on va vous faire des tests dans votre cerveau, on va vous déréguler ou on va re-réguler cette partie ». Bien évidemment, les personnes qui sont en crise ne se rendent pas compte du dysfonctionnement de ce cerveau, ils croient que les problèmes viennent des autres, c'est toujours ce qui se passe, enfin c'est la plupart du temps ce qui se passe. Donc on a quand même essayé, puisqu'on ne peut pas encore travailler sur les humains, on a fait des expériences avec les souris. Et c'est mon confrère de Spring-Abor qui est une université juste à côté de New York et qui s'appelle Bully qui a travaillé essentiellement là-dessus. Donc comme traditionnellement, quand en neurosciences on fait ces expériences, on va changer le comportement des souris, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite sonnerie et quand il y a cette sonnerie, on va leur donner de l'eau sucrée, donc ça va donner une récompense en fait, donc ça c'est pour les excitateurs. Et quand on va mettre un pchit dans le nez de la souris, c'est pas très agréable. Et donc on va avoir une émission de GABA et on va voir finalement qu'est-ce que la souris va chercher, donc plutôt le plaisir, et qu'est-ce qu'elle va éviter la souffrance. Donc quand la souris n'a pas été perturbée, eh bien elle va, chaque fois qu'elle va entendre quelque chose, la petite sonnerie va être agréablement surpris, elle va avoir cette secrétion d'opimates, et puis forcément, lorsque elle va entendre le pchit, elle va avoir des GABA qui vont être secrétés. Donc là, jusque-là, tout va bien, tout est normal. Donc ensuite, on a créé des comportements déviants, par exemple, on a soiffé la souris, et on s'est aperçu que forcément, mais ça c'est tout à fait, on pouvait s'attendre, ce que la souris va prendre des risques pour aller boire, et donc l'excitateur va prendre le cas sur le glucamètre quand il y a un gros danger pour la survie du corps. Ensuite, on a perturbé encore les souris en mettant un bip positif et une récompense négative derrière, c'est-à-dire une soufflée dans le museau, donc pour la perturber, et on a vu qu'effectivement, les souris, aléatoirement, en fonction de la récompense ou en fonction du niveau de l'excitation de l'inhibateur, allaient avoir un comportement ou un autre. Et ce qui est très intéressant, et c'est là que je voulais en venir aujourd'hui, c'est que, grâce à l'évolution de notre connaissance du cerveau, on peut perturber directement une zone, et donc c'est ce qu'ont fait mes collègues autour de Boli. Ils ont créé une optogénétique autour de cette zone du cerveau, et ça veut dire qu'on envoie un laser, et le laser va inhiber ou exciter, selon la qualité du laser, la zone. Et on s'est aperçu qu'en perturbant cette zone, on a pu faire basculer les décisions de la souris à volonté vers, je vais à la recherche de plaisir, ou je vais vers l'évitement de la souffrance. Et donc quand cette zone est dérégulée, effectivement, on a beaucoup plus de mal à gérer ses comportements, et la personne qui n'est pas en crise a beaucoup de mal à comprendre. Alors des fois, il y a des décisions qui semblent raisonnables, d'autres c'est n'importe quoi, et on est en grande souffrance quand on veut comprendre ce fonctionnement. Donc l'idée des coachings, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour passer cette zone à risque, et être toujours ensemble à la fin de la crise existentielle, comme on est toujours ensemble en général après la crise des ados, entre les parents et les enfants, comment faire pour être ensemble après la crise existentielle, et comment passer de la phase 3, qui est la phase d'exploration, à la phase de grande intimité, c'est-à-dire qui va faire que l'on va finir nos jours ensemble, et que l'on va pouvoir se protéger, et avoir beaucoup du plaisir d'être ensemble. Voilà, donc ça c'est pendant le coaching. Donc cette zone, je pense que dans les années à venir, on va en entendre parler, en tout cas dans les neurosciences, et j'espère que les psys, les thérapeutes, vont pouvoir s'intéresser à ce domaine-là, et vont arrêter de conseiller des choses qui pourraient fonctionner en état normal de fonctionnement de cette zone, mais qui ne fonctionnent pas quand cette zone est perturbée. Donc retenez bien le palidum ventral, c'est une zone dont vous allez entendre parler, et qui peut-être, lorsque vous verrez que votre conjoint, votre patron, vos enfants sont en situation difficile, sont en crise, vous vous souviendrez que le palidum ventral est totalement dérégulé, et que peut-être vous aurez l'idée d'appliquer les méthodes que je vous indique directement issues des neurosciences, et qui fonctionnent donc, et qui vous permettront de passer ces moments difficiles de la vie. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut inspirer quelqu'un, aider quelqu'un qui est en souffrance, qui ne comprend pas comment fonctionne une crise existentielle, mettez un pouce en l'air, et votre plateforme préférée se chargera de la diffuser à des personnes potentiellement intéressées qui auraient déjà vu des vidéos sur ce thème-là, faites-vous plaisir, abonnez-vous, abonnez-vous à cette chaîne, car vous aurez des postes réservés aux abonnés, et puis nous sommes une communauté positive, une communauté bienveillante, et donc partagez nos témoignages, partagez vos questions, j'y réponds, et les membres de cette communauté pourront vous aider, aussi vous donner des conseils, et vous expliquer par où ils sont passés, comment ils s'en sont sortis. Donc si vous êtes bienveillant, si vous êtes positif, offre un commentaire sous cette vidéo, et ça aidera tout le monde. Voilà, c'était Bruno Marshal, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501